bonjour à toutes aujourd'hui nous allons voir un alard donc pour noël donc j'en ai déjà fait quelques-uns auparavant vous pouvez les retrouver sur ma chaîne youtube donc là j'ai fait vraiment avec les couleurs de noël soit le vert le rouge et l'or donc j'ai déjà commencé à poser dans mon vernis donc d'abord j'ai mis une base deux couches de vernis donc là c'est du andrea que je trouve c'est le 117 que je trouve en fait sur le site tout pour les ongles qui est hypo allergénique pour les personnes qui ont tendance à être allergique à certains des principes actifs qui a dans certains vernis donc celui ci voilà vous ne risquez rien ensuite donc j'en ai mis donc deux couches et ensuite avant que ça sèche complètement ou avec un fan brush ou avec votre doigt je suis venu en fait prélever des paillettes extra fines et je suis venu moi je l'ai fait avec le doigt directement les appliquer sur mon son vernis ensuite par la suite j'ai passé le du top coat mat parce que vu que je n'avais pas de vernis vert en tout cas pas le vert que je souhaitais j'ai fait mes bandes vertes avec de la peinture acrylique donc là j'ai utilisé donc de la polycolor et par dessus la polycolor j'ai utilisé aussi des paillettes extra fines veillant venant pardon du même si donc tout pour les ongles que là j'ai appliqué en fait avec le fan brush donc ça on va le voir par contre ensemble donc avant de poser ma peinture j'ai appliqué deux morceaux de scotch donc un fin et un petit peu plus gros mais le plus gros ça c'est juste pour protéger l'ongle pour arriver à faire en fait un trait assez propre donc j'ai posé mes deux scottes je les ai coupé au ciseaux je les ai passé un petit peu sur ma peau avant donc pour pas qu'ils collent non plus trop sur mon vernis attendez par contre que votre vernis soit extrêmement sèche sec pardon sinon vous allez vous retrouver avec une bande de vernis en moins donc faites très attention à ça le meilleur des conseils c'est ou de le faire le matin le vernis ou de le faire la veille ensuite donc quand vous avez fait vos bandes que vous conviennent au niveau de la largeur essayez quand même de faire attention aux autres ongles pour que ça soit quand même cohérent je viens avec mon éponge et directement la peinture non diluée la poser directement donc sur mon ongle donc ça on peut le faire n'essayez pas forcément de ne pas passer sur le scotch vous pouvez le faire d'ailleurs il sert à ça donc je vais venir en fait tamponner en deux couches le bout de mon ongle et le milieu donc là c'est ma première couche et donc dès que la première couche est bien sèche on vient passer sa deuxième couche de là on en profite à poser ses paillettes donc là j'ai pris des extra fines couleurs vert et argent donc on prélève directement avec le fan brush et moi personnellement après je viens les déverser dans le cabochon pour pas non plus faire trop de paquets et je viens donc passer comme ceci sur tout mon verre des petites paillettes en faisant bien l'attention d'en mettre aussi sur les coins surtout quand on a des ongles assez bombés comme les miens on a un peu tendance à oublier les coins donc c'est un peu dommage donc on n'hésite pas on vient vraiment poser les petites paillettes partout c'est les fêtes donc on en profite c'est le moment où on met les paillettes voilà quand on a fait ceci on attend quelques secondes et après avec son doigt on vient directement bien les aplatir sur son ongle pour éviter qu'après elles accrochent sur les vêtements et on attend que ça sèche donc en tout est sec on vient retirer son scotch donc faites bien attention de bien déborder le scotch de votre ongle ça sera beaucoup plus pratique après par la suite pour venir le récupérer et donc l'enlever voilà donc déjà nos deux bandes sont faites donc voyez ça va relativement vite si le vernis c'est le vernis c'est un peu plus difficile mais en tout cas c'est la peinture acrylique dépasse un petit peu certes si votre et n'est pas forcément net net vous pouvez venir en fait avec un bâton de buis donc on trouve un petit peu partout dans le domaine de la manucure vous roulez un petit bout de coton donc autour vous prenez un petit peu d'eau et vous venez juste nettoyer pour que le trait soit le plus droit possible quand vous avez bien nettoyer vous prenez un pinceau fin donc là moi c'est un 00 de kolanski roublow donc toujours pareil que j'ai eu sur le même site on vient prendre un vernis doré on prélève un petit peu de vernis sur son pinceau et on vient faire un trait assez fin donc à ce niveau 6 à dire au dessus du verre et autour de cette bande là donc on vient le faire en deux couches après si c'est un trait couvrant vous pouvez le faire en une seule couche après ça c'est vraiment à votre guise n'appuyer pas trop faut pas non plus faire un trait trop épais voilà donc vous faites comme ceci ici 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 et ici quand toutes ces étapes sont terminées nous allons passer au 3d en gel donc c'est vrai que d'habitude j'ai tendance à faire tous mes 3d en résine j'ai voulu essayer donc le gel c'est quelque chose de relativement nouveau pour moi vu que je ne fais pas de construction d'ongles je ne travaille que sur des ongles naturels donc pour ça vous allez avoir besoin donc d'un gel doré pour être en accord en fait avec votre trait de liquide de finition en fait que vous allez passer après sur votre gel qui vous permettra d'éviter qu'ils collent et d'une lampe uv parce que là malheureusement ça ne se catalyse enfin ça ne sèche pas vraiment tout seul ça se catalyse deux minutes donc il faut quand même être équipé d'une lampe uv sinon ça ne peut pas sécher donc pour ça je vais utiliser toujours pareil un pinceau relativement fin pardon toujours pareil le rouboff le roublouff je vais pas y arriver aujourd'hui roublouff 00 donc de kolanski donc on vient prélever directement son gel sur le pinceau donc on en prend une petite quantité parce qu'on fait vraiment un dessin relativement fin ça ce que des arabesques et on essaie toujours pareil d'être cohérent avec les doigts précédents donc là je toujours partie en fait vers l'extérieur donc je vais faire exactement la même chose sur ce doigt ci ainsi que ma première arabesque pardon qui va être dans le même style que les autres donc par contre sur ce doigt là avec la caméra ça peut être forcément les plus simples mais c'est juste pour vous montrer donc la technique donc on vient en fait dessiner comme de la peinture sauf que là on va recharger peut-être plus souvent son pinceau puisqu'on veut quand même un effet 3d donc quelque chose pas forcément d'épais mais qui ressort quand même donc comme vous pouvez voir le gel se travaille relativement bien l'avantage par rapport à la résine c'est qu'on n'est pas pressé dans le temps ce serait qu'avec la résine c'est plus du façonnage et bon ben là quand ça sèche après ça sèche c'est fini on n'en parle plus là tant que j'ai pas catalysé je peux travailler mon arabesque en fait donc souvent me demande de mes préférences comme j'avais jamais essayé le gel j'avais un peu de mal à le dire je dirais que mes préférences vont quand même à la résine parce que j'aime l'effet façonnage même si c'est un peu plus épais je trouve que c'est plus créatif mais ça c'est très personnel je sais très bien qu'on peut faire aussi des fleurs en gel ça y'a pas de souci et c'est pas c'est pas une critique c'est pas forcément négatif non plus c'est juste un ressenti personnel je trouve que la résine bon moi personnellement je m'éclate plus par contre c'est sûr que ça prend plus de temps donc faire une vidéo entière à la résine je crois que je n'ai pas encore fait ou sur des fleurs vraiment très basique on me souvent demande souvent de faire des vidéos honnêtement pour l'instant je me suis pas lancé parce que ça va vraiment prendre beaucoup de temps et j'ai peur que si les gens voient trop de temps sur la vidéo ils viennent pas la voir ce serait un peu dommage donc voilà voilà le pourquoi du comment mais j'en ferai une quand même vous inquiétez pas donc voilà donc là je vais continuer mes arabesques je vais pas toutes les filmer sinon c'est pareil ça va prendre énormément de temps à vous montrer en vidéo et je vous montrerai après comment catalyse et on pose le produit de finition voilà donc là j'ai fini mon dessin honnêtement ça m'a pris deux minutes bon c'est quelque chose de relativement simple si vous avez l'habitude un peu du nail art bon les autres je les ai fait hier soir donc mes traits étaient un petit peu plus épais j'avais un peu de mal à voir là j'avoue qu'en plein jour c'est quand même carrément plus simple faut vraiment tromper que la pointe de son pinceau si vous voulez quelque chose de fin avec un tout petit peu de relief prenez du 00 ou du 0 tout court allez pas vous aventurer surtout au début à prendre des pinceaux trop large sinon vous allez vous en coller partout quoi donc moi je sais que c'est voilà sa deuxième fois avec hier que j'utilise le gel donc c'est vraiment tout tout nouveau pour moi c'est mon ressenti commencez à pas faire les choses assez fine déjà ça vous rendra peut-être un petit peu plus minutieuse c'est vrai qu'avec la résine des fois on a tendance à faire des grosses fleurs au départ là l'avantage avec le gel c'est que quand on commence on peut vraiment faire des choses toutes mimi relativement fine si on a les bons outils c'est sûr donc après là ce que je vais faire donc c'est catalysé puisque là je n'ai pas encore fait donc comme vous pouvez voir l'avantage c'est que on peut parler et bon tant qu'on ne touche pas au dessin ça ne bouge pas ça ne coule pas tout qu'il ya pas assez de quantité pour que ça le fasse de toute façon pour que ça coule ensuite on prend donc sa lampe donc là je vais pas vous montrer la mienne parce qu'elle est un peu grosse mais je pourrais vous faire une photo et la mettre sur mon blog si vous le souhaitez et je vais venir donc directement catalysé mon doigt pour durcir le dessin donc là ça y est j'ai catalysé on va prendre un carré pardon de cellulose en fait éviter de prendre du coton avec des fils quoi du coton simple parce que sinon vu que ça colle vous allez vous retrouver avec du poil au doigt donc là je viens en fait imbibé mon coton et je tapote c'est pas la peine non plus de de le glisser sur l'ongle surtout qu'on n'a pas encore mis de top coat sur l'acrylique donc vous allez vous retrouver avec le dessin vert en bas en fait donc on vient de tapoter comme ceci ça enlève de toute façon effet collant immédiatement et après on va venir donc passer une couche de top coat ou du sèche vite en fait au choix c'est surtout pour protéger en fait le le nail art qui est donc en peinture acrylique donc qui s'en va comme je viens de vous dire en fait avec des liquides donc l'eau toutes sortes de tout ce qui mouille en fait donc là je protège donc j'hésite pas j'en mets de bonnes couches je fais attention bien surtout aux arêtes de l'ongle pour bien tout protéger ainsi qu'au bout voilà et voilà et votre nail art pour noël donc est terminé je vous dis à très bientôt vous pourrez retrouver tous les produits que j'ai utilisé ainsi que les marques sur mon blog car en l art design de toute façon je vous laisse toujours le lien sous mes vidéos ainsi que sur ma chaîne facebook sur ma page facebook fan qui est sous le nom de well and art là aussi vous aurez le lien et ma partenaire c'est pareil vous avez aussi le lien en plus avec une remise de 10% avec le code car indice mais tout ça je vous le laisse noter je vous dis à très bientôt je m'excuse pour les bafouilles apparemment aujourd'hui c'était pas ma journée vidéo et je vous dis donc à très bientôt et de bonnes fêtes au revoir au revoir